Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier tutoriel sur Apex Legends Alors tout d'abord il faut savoir que ce tutoriel il est fait pour les consoles ou les joueurs clavier-souris C'est pareil, on va vraiment parler de la base des FPS, de la base d'Apex Legends Les premières choses essentielles à connaître dans le jeu pour atteindre un certain niveau Je pense que vous regardez ce tuto, vous vous entraînez un peu en stand de tir En l'espace de quelques jours vous montrez sans problème platine Et si vous en donnez les moyens avec d'autres tutoriels, j'en sortirai très certainement d'autres Vous montrez Diamant tout seul sans aucune difficulté Pour vous donner un petit ordre d'idée, je joue depuis la saison 7 J'ai commencé fin de saison 7, j'étais vraiment claqué au sol J'ai enchaîné les tutos et surtout le stand de tir J'ai passé beaucoup beaucoup de temps en stand de tir pour finalement réussir à monter Master Et on continuera d'être Master et je pense qu'avec une bonne code de squad on pourrait monter Préda Enfin bref, si vous restez jusqu'à la fin vous voyez qu'il y a vraiment plein de notions qui sont hyper importantes à connaître Et en plus à la fin je donne quelques petits tips en plus qui seront les prémices du prochain tuto A savoir sur les déplacements On ne peut la battre pas plus, on rentre direct dans les vides du sujet en allant stand de tir Alors tout d'abord c'est quand même la troisième fois que je tourne ce tuto Je ne vais pas faire la même erreur Je vais désactiver la petite image Vous pouvez voir en haut à gauche qu'il y a plein de données Vous ne les retrouverez pas Tout simplement parce que vous ne les avez pas mises de base Il faut les mettre dans les propriétés du jeu Ça ne sert à rien, c'est juste pour voir, vous voyez il y a écrit vélocité tout en bas C'est votre vitesse de déplacement Là tout de suite ça ne vous parle pas mais vous verrez dans la suite du tuto que c'est une notion qui est très importante Essentielle à Apex Puisqu'Apex c'est un FPS dans lequel on va chercher à avoir de très bons déplacements Il y a donc une vélocité la plus élevée possible Alors tout d'abord on va commencer avec la sensibilité Qui est pour moi quelque chose de très important Pour les joueurs console je m'y connais beaucoup moins puisque je ne joue pas la manette En tout cas pour les claviers souris ça va vraiment être hyper important Très souvent les gens ont une sensibilité qui est beaucoup trop élevée Comment avoir une idée de s'ils ne sont si trop élevés ou pas ? C'est très simple On va multiplier la sensibilité de votre enjeu Multiplié par vos DPI Pour ma part Pour ma part J'ai 1700 DPI J'ai 1700 DPI Pour 0.8 enjeu Ça nous fait 1360 Par exemple je sais que Ace U Qui est un des joueurs les plus connus dans le jeu Il a 800 DPI pour Je crois qu'il a 1.8 enjeu Ça nous fait 1440 Hyperiel Hull qui est le mec qui a gagné le plus de championnat Il a pardon 400 DPI Pour 206 Ça nous fait 800 Il faut que votre valeur soit toujours comprise entre 800 et 1600 Pourquoi ? Tout simplement parce que Oups là Pas faire la même erreur deux fois Tout simplement parce que Sinon votre sensibilité est trop élevé Il faut comprendre que sur FPS On utilise son poignet Son avant-bras Et son épaule Le poignet va vous servir à ajuster Votre viseur Comme ceci Ça c'est votre poignet Qui va vous servir à viser correctement votre enjeu Ok ? Votre avant-bras tant qu'à lui Il va servir à passer d'une cible à l'autre Ensuite j'ajuste avec le poignet Avant-bras Poignet Avant-bras Poignet Avant-bras Poignet Avant-bras Poignet Vous ne devez pas tout faire avec le poignet C'est vraiment une erreur de base Les débutants Très souvent Ils ont une sensi qui est archi élevée Alors derrière c'est cool Parce qu'on peut faire du 3-6 avec le poignet Mais en vrai Quand on se retrouve au corps à corps pour devoir viser C'est un enfer On n'arrive pas à traquer sa cible On panique un peu Et on ne touche plus rien Donc très important d'avoir cette valeur Qui est comprise entre 800 et 1600 Pour pouvoir avoir une sensi propice à votre visée Pour les joueurs manettes Ça je ne saurais pas vous dire Pour le coup je ne joue pas à la manette Vous pouvez regarder les tutos de joueurs manettes Sur la sensibilité A mon avis Ils pourront plus vous aider que moi En tout cas voilà Déjà ça Très important N'ayez pas une sensi trop élevée Vous pouvez chercher des tutos Comment trouver sa sensi sur un FPS N'importe lequel C'est toujours la même technique Je ne vais pas rentrer dans les détails Si ça vous intéresse Je pourrais faire une vidéo Dites-le moi dans les commentaires On va maintenant passer aux touches C'est très important d'avoir ces touches personnalisées Vous pouvez laisser les touches de base Personnellement je ne l'ai pas fait Tout simplement parce que par exemple de base Les touches pour les armes c'est 1 et 2 Vous pouvez voir en bas à droite Parce que moi c'est 3 et 4 Je les ai changées pour une raison très simple C'est que 1 et 2 je ne suis pas trop fan Et du coup j'avais un peu de mal A les atteindre Alors que 3 et 4 Je suis beaucoup plus à l'aise En fait ce qu'il faut arriver à faire C'est établir une priorité Des touches en jeu Leur importance Et vos préférences à vous Vous mettez les deux en cohésion Et vous trouvez quelque chose de vachement approprié Par exemple La souris Il y a très souvent deux touches sur la souris Qui sont pour moi des touches gratuites Je les appelle les touches gratuites Parce qu'elles sont hyper faciles d'accès Elles ne coûtent rien Vous n'allez pas devoir bouger votre main Vous avez toujours vos 4 doigts sur vos touches directionnelles C'est vraiment des touches free d'accès Il y en a plein qui ont par exemple dessus le soin Parce que comme ça ils peuvent se soigner hyper facilement Ils n'ont pas besoin de galérer A aller chercher une touche un peu chiante comme 4 Pour certains elle est très reloue 4 Et donc ils se le mettent sur le clic de la souris Moi personnellement j'ai mis déséquipé arme Plus le corps à corps sur les deux touches Alors pour voir les touches du coup Qu'est-ce qu'il y a de très important Accroupi Toujours jouer le maintenir Et pas le oui non Je vous montrerai après pourquoi Mais toujours jouer avec la touche maintenir Plutôt que le oui non C'est vraiment très important Sauter Molette arrière Donc ça pour les joueurs console C'est la même chose Maintenir Surtout jouer Surtout pas avec le oui non Il y a la touche Au cas où je veux le cacher comme ça En mode je touche plus à rien Je sais que je dois attendre Mais 99,9% du temps Je vais utiliser l'autre Avec le maintenir Et pareil pour les joueurs console Vous faites la même chose Donc sauter sur molette arrière Il y a aussi à bord d'espace C'est un bug visuel Je ne sais pas pourquoi il n'y est pas Courir Ne jouez pas avec le sprint automatique Je vous montrerai rapidement pourquoi Il faut vraiment jouer avec le sprint Avec la touche Tout simplement parce que Si vous l'avez sur maintenir Quand vous courez Il y a un délai Quand vous êtes en sprint Pour tirer Je vais flic Et je vais tirer pendant mon flic Vous voyez ça a tiré après Parce que votre personnage Il doit arrêter de courir Pour tirer après Et donc c'est de la merde Alors que si je marche Il n'y a pas de délai Et donc Je peux toucher ma cible instant Vous voyez Je marche Ça touche Alors que si je sprint J'ai un délai Et donc ça ne tire pas au bon moment C'est pour ça qu'il faut jouer Avec une touche Pour le sprint Il ne faut pas jouer en sprint automatique Ensuite les autres touches Par exemple quelque chose Qui est très important Ça va être Je ne sais pas Ne faut pas jouer avec changer d'arbre Surtout ne jouez pas avec changer d'arbre Pour vous dire J'ai joué Là actuellement J'ai 2000 heures de jeu Au bout de 1200 heures de jeu J'ai changé 5 ou 6 touches Parce que je m'étais rendu compte Que ce n'est pas optimisé Ce qu'on veut C'est optimiser nos touches Et que mes touches N'étaient pas optimisées Je jouais avec changer d'arbre Et c'est de la merde Vous allez voir pourquoi Dans la suite du tuto Mais en gros Il ne faut surtout pas jouer Avec changer d'arbre Je sais que pour les joueurs Manette Il n'y a pas le choix C'est comme ça Mais pour les joueurs Clavier souris Vous pouvez faire 100 Faites 100 Jouez vraiment avec arme 1 Et arme 2 C'est pour ça que moi même J'ai enlevé 1 et 2 Pour mettre 3 et 4 Parce que je préfère largement Qu'est-ce que c'est intéressant Par exemple 1 et 2 Je les avais de libre Je sais que c'est des touches Qui sont un peu relou Mais quand même faciles d'accès Donc qu'est-ce que j'ai mis fait J'ai mis la cellule Et la batterie Ce qui me permet à tout moment De pouvoir me mettre Une cellule Et une batterie Sans avoir A les sélectionner Avec contrôle Vous voyez Plutôt que On va faire comme ça Donc là Je vais me remettre Une batterie Plutôt que de rester appuyer Sur contrôle Et sélectionner la batterie Et bien je vais directement Donc par exemple J'ai mon kit de soin Sur contrôle Je vais directement Appuyer sur 2 Hop Ça met une batterie direct J'ai pas galéré Vous voyez C'est ce genre de petites astuces Qui permet d'optimiser le gameplay Par exemple Avec kit phoenix Je l'ai mis sur B Comme ça Je sais que je vais mettre Un kit phoenix Hop J'en ai pas sur moi Mais en gros Je suis là Direct Hop J'appuie sur B Ça met mon contrôle phoenix Mon kit phoenix Il y a d'autres choses Comme ça Le signal Je l'ai mis sur le clic De la mollette Parce que c'est important Mais en même temps Voilà C'est pas plus grave Si je l'ai sur le clic De la mollette Ça me changerait Mon gameplay Il faut vraiment Penser intelligemment Sur ces touches Il ne faut jamais Que vous ayez à Arrêter de cliquer Sur avancer Pour cliquer quelque part Par exemple Je sais que j'avais J'avais un pote Qui avait C'était quoi Je sais plus Ce qu'il avait branlé Mais en gros Pour sélectionner une arme Ou ce shield Un truc comme ça Il devait arrêter d'avancer Ah oui Il appuyait sur deux Avec la même touche Que la touche Avec le même doigt Que le doigt Qui fait avancer C'est une erreur C'est à dire que Pour sortir votre arme Vous devez arrêter d'avancer Bah non On ne veut pas ça Ça fait perdre du temps Donc c'est pas bon Entraînez-vous A cliquer avec Un autre doigt Voilà C'est ce genre De petit bit d'optimisation De touches Qui va être vraiment importante Mais ça vous verrez En jour au jeu Quelles sont les vraies priorités Dans le jeu Est-ce que la grenade Est-ce que la grenade Est-ce que la grenade Sonner de ton arme Est plus important Que le son Etc Comme ça vous le verrez En jouant Et du coup N'ayez pas peur De changer vos touches Au fur et à mesure Que vous jouez au jeu Parce que vraiment Vaut mieux Pendant 3-4 jours Galérer et se tromper de touches Mais après avoir Un niveau bien meilleur Qu'avant Avec des touches pas optimisées Et garder vos touches pas optimisées Tout le long Puisque le but ici Chercher à progresser Donc c'est pas grave On s'inflige du mal Pendant 3-4 jours On fait 3 heures de stand De tir par jour Au moins après On est bien meilleur Que ce qu'on était avant Avec nos nouvelles touches Donc voilà Ça c'était la partie Sur les touches et les priorités Maintenant On va passer aux arbres Alors Vous voyez cette fameuse Vélocité au haut à gauche Là il est écrit 299 Quand je fais une glissade Ça augmente Quand je fais glissade saut Ça augmente encore C'est à dire que je peux garder Plus d'élan Qu'une simple glissade Qui va très rapidement Perde la vitesse Donc il faut vraiment Passer son temps A faire glissade saut C'est hyper important Le timing de la glissade C'est à peu près 1 seconde 5 C'est à dire que Si on ne respecte pas C'est 1 seconde 5 Vous voyez Je fais un dead slide Donc là je glisse Et là hop Dead slide Et là vous voyez Que la vitesse Elle va carrément en dessous De si je sprint On ne veut pas faire de dead slide Donc ça pareil Ça vous viendra à force de jouer Mais en gros La glissade c'est 1 seconde 5 Toutes les 1 seconde 5 Pour faire une glissade Et après une glissade Toujours sauter Là vous voyez J'ai dead slide J'ai mal respecté Toujours faire un saut C'est ce qui vous permet Déjà d'être le plus dur à cibler Et en plus De vous déplacer Le plus rapidement possible Donc Il faut toujours Faire glissade saut Quand on se déplace Même quand on a une arme en main Glissade saut Alors le timing Il est différent Quand on a une arme en main Puisque On va moins vite On met un peu plus de temps A atteindre la vitesse max Donc au lieu d'une seconde 5 C'est un peu plus Je n'ai pas la valeur exacte En gros voilà Toujours faire des glissades Et des sauts C'est vraiment giga important Il faut que ça rentre Dans votre gameplay Si vous regardez le gameplay De joueurs pro Ou de joueurs vraiment bons Vous voyez que tout le temps Ils font des glissades Et des sauts Il ne passe jamais plus de 3 secondes Sans faire une glissade saut Donc ça c'est à maîtriser Ensuite donc Quand vous avez une arme en main Vos vitesses de déplacement Elle sera toujours à 260 Au lieu de 299 Quand on est déséquipé Et ça C'est important Parce que du coup Quand on est dans un fight On va chercher à toujours équiper A toujours déséquiper son arme Pour atteindre D'un point A à un point B Je veux aller me cacher là derrière J'ai une arme en main Je déséquipe Glissade saut Et ensuite je reprends mon arme Je veux aller là Je déséquipe Glissade saut Et ensuite je reprends mon arme Quand je me déplace D'un point A à un point B Que je sais Il ne va pas y avoir un ennemi devant moi Je déséquipe mon arme Pour aller plus vite Attention cependant A ne pas être trop souvent Votre arme déséquipée Et de vous retrouver face à face Avec un ennemi sans arme Parce que du coup Vous allez devoir le sortir Pour après tirer sur l'ennemi Et donc le délai Où vous sortez votre arme Lui il peut vous détruire la tête Maintenant Le fonctionnement des armes Alors on rentre dans une notion Qui est vraiment importante Sur Apex Legends Ça va être différent De beaucoup d'autres jeux Le noscope Est hyper puissant Vous voyez mon viseur En noscope Quand je suis accroupi Il est un peu plus précis Quand je suis debout Il est un peu moins Quand je me déplace Il est encore moins Si je me déplace accroupi Il est quand même assez précis Mais vous voyez Que ma vitesse de déplacement Elle est faible En noscope Avec une arme dans la main Sans sprinter Vous voyez que Je suis à 173 de vitesse de déplacement Si je vise Ça réduit à 86 Cette valeur change Suivant l'arme que vous avez Avec le wingman Par exemple C'est la même Que vous visiez Ou que vous ne visiez pas Avec un fusil d'assaut Comme la flatline Si vous visiez Vous êtes plus lent Donc au corps à corps On va chercher A ne pas viser Et d'ailleurs Vous allez voir Que le noscope Est extrêmement précis Vous voyez mon noscope Au corps à corps Comment il est précis Et ça c'est un truc Dont il faut vraiment Abuser dans le jeu Votre noscope Est précis Bon évidemment Si vous êtes à l'autre bout du monde Il y a quand même Une dispersion Mais regardez On a quand même un noscope Qui est très précis Même à une distance plus grande Petit tips Très important Quand vous visez Vous relâchez votre visée Vous voyez le curseur Il s'agrandit petit à petit Ce qui veut dire Qu'en fait Quand je sors de la visée Je suis précis Regardez Et donc en fait Le but du jeu Ça va être Quand vous êtes A une moyenne distance Donc là Pas forcément Quand encore Vraiment une moyenne distance Comme ici Vous n'allez pas juste Full viser votre ennemi Parce que Bon là Je contrôle le recul Mais au début Vous allez un peu Avoir du mal A contrôler les reculs Qui sont Assez massifs Donc la meilleure technique C'est Vous visez Vous tirez Vous arrêtez de viser Vous faites des à-coups Comme ça En visée Non visée Visez Non visée Regardez Si je me mets assez loin Voyez la précision Elle est vraiment bonne Et ça Si on le met Et donc Pourquoi faire ça Tout simplement Parce que Quand vous ne visez pas Vous avez une vitesse De déplacement Qui est plus grande Au début Vos premières balles Elles sont quasiment Tout le temps Précises Donc la technique Ça va être Nos scopes Scopes Nos scopes Et je donne Des petits coups De visée Comme ça En plus Vous pouvez ajouter Accroupi Ce qui vous permet De garder encore plus De précision Et d'être encore plus Dur à cibler Donc vous voyez On fait des petites alternances Comme ça Entre la visée Non visée Pour être à la fois Précis Avoir une bonne vitesse De déplacement Et en même temps Être dur à cibler Vous voyez Ça c'est vraiment Des trucs à s'entraîner Donc on vient On se tente de tir Et on s'entraîne A faire ça Comme ça Quand vous êtes Sur le champ De bataille Vous ferez vraiment La différence Avec vos ennemis Surtout à bas Niveau de jeu Surtout quand vous êtes À bas et l'eau Ça fait vraiment Beaucoup la diff Vous voyez On alterne le tout Ce qui fait que vous avez Une vitesse de déplacement Qui est assez élevée Les ennemis Ils galèrent à vous toucher Et vous Vous êtes précis Donc on répète Quand on sort de la visée On a de la précision Donc alterner les deux Vous permet de rester précis Même en oscope Donc en faisant des droits De gauche Ça me permet de garder Une vitesse de déplacement Qui est intéressante Et en même temps D'être précis A ça on y ajoute Accroupi Pour pareil garder De la précision Et le tout mélanger Vous êtes capable De mettre des lasers A longue distance En étant précis En étant précis Pardon Et en vous déplaçant De manière bien optimisée Et donc Être dur à cibler Pareil quand vous sautez Accroupi Vous avez une bonne précision Donc pareil Vous pouvez Quand vous êtes au corps à corps Vous êtes comme ça Vous pouvez sauter Et continuer à attirer En restant accroupi Vous avez une bonne précision Et ce Quelle que soit l'arme Que vous avez Toutes les armes Ont une relativement Bonne précision Au corps à en oscope Bien sûr Ça va dépendre De l'arme que vous avez Mais regardez Accroupi Avec la 300 A cette distance Faut toujours apprendre A contrer le recul Même en oscope Mais en gros Vous avez une précision Qui reste très correcte Si je vise avant Regardez moi Ce laser Même à une distance Comme celle là Vous voyez que ça Ça reste très 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 fort Donc vraiment alterner les deux Tout en étant accroupi C'est vraiment excellent Donc ça A maîtriser Allez en stand de tir Et entraînez-vous Ensuite Là on va rentrer Dans une partie Très importante Surtout quand on fait De la rank-aid Quand on veut chercher A vraiment progresser Dans un niveau de jeu Au dessus On va dire du platine C'est à dire que là Juste avec les notions Que je vous ai donné là Vous pouvez facilement Monter platine Ça ne sera pas D'une grande difficulté Par contre là Au dessus Ça a commencé A devenir chiant Il faut maîtriser Les placements Déjà il faut comprendre Qu'il ne faut jamais Piquer un adversaire Piquer c'est Prendre la vue Comme ça Pour tirer dessus Il ne faut jamais Piquer un adversaire En plein open Donc là vous voyez Je n'ai aucune cover Aucun truc pour me cacher Si je tiens sur l'ennemi là Le moment où je vais arrêter Enfin le moment où je commence A le tirer dessus Lui il va se retourner Il va me laserifier Et moi Pour me mettre à cover Je vais devoir courir Et me cacher ici Toute cette distance là L'ennemi va pouvoir Me laver les fesses Donc ce qu'il faut comprendre C'est qu'il faut toujours Jouer derrière une cover Jouer intelligemment Mon ennemi il est là Je vais me rapprocher de lui Je mets quelques balles Je cours En déséquipant mon arme Jusqu'à la cover d'après Là je peux lui tirer dessus Ensuite je me déplace Je cours Jusqu'à la cover d'après Tac Et là je peux le repiquer Je cours juste à la cover d'après Hop Je tire Je déséquipe mon arme Jusqu'à la cover d'après Et je tire Je vais aller Admettons à la tyrolienne Qui est là bas Je sais qu'il y a un ennemi là haut Je ne vais pas courir bêtement En plein milieu comme ça C'est la pire des idées Vous allez vous faire laver Vous déséquipez votre arme Pour aller le plus vite possible Glisser ça de saut Jusqu'à cette cover Glisser ça Hop Jusqu'ici Ensuite pareil Tac Jusqu'ici Ensuite jusqu'ici Hop Je suis caché Ensuite jusqu'ici Hop Ça vous permettra de diminuer Le nombre de balles Que vous allez vous prendre Ensuite hop Je vais jusqu'ici Et là je vais pouvoir prendre mon duel Vous voyez Jouer intelligemment Sur le placement Et les covers Il faut toujours jouer à cover Jamais je tire sur un ennemi Si je suis là C'est la pire des idées Vaut mieux que l'ennemi Il parte en mode Vous avez rien fait Il vous a pas vu Il vous a pas capté Que vous lui tirez 3 balles dans le dos Il se retourne Lui il est en head glitch Comme ça Il vous met un laser du futur Et vous vous êtes en plein open Et il faut que vous courriez 10 mètres Pour être à cover Ces 10 mètres là Ils vont vous servir à vous faire tuer Peut-être pas en gold Mais dans des lots un peu plus élevés Le mec il va pas vous rater Donc jouer intelligemment Avec des piques Et des covers Et c'est là que du coup Déséquiper l'arme Devient intéressant La visage de déplacement Est intéressante Puisque du coup Pour aller du point A A un point B C'est recommandé D'y aller sans les armes Des fois Quand vous savez pertinemment Que l'ennemi Il vous attend Il sait très bien Qu'il va aller là Ça peut être pas mal De faire comme ça Et de lui mettre quelques balles En décalant Je veux aller là Je sais qu'il y a l'ennemi ici Je cours Gisatsu Je mets quelques balles En passant Pour mettre un peu de la pression Mais globalement Ça reste intéressant De faire sans l'arme Ensuite on rentre Dans les mécaniques Un peu plus profondes Du jeu Je vois énormément Quand je regarde Des débutants jouer Des déplacements Qui sont vraiment Pas bons En fait il faut comprendre Que dans le jeu Il y a ce qu'on appelle Le airstrap Le airstrap C'est la mécanique de base Qui vous permet De vous déplacer dans les airs Ça consiste tout simplement A faire ça Vous voyez Au lieu de faire un glisatsu Tout droit Il y a l'atterrissage de tournée Ce qui fait que Des fois Par exemple vous êtes ici Vous voulez couvrir juste derrière l'angle Parce qu'il y a un mec Qui vous poursuit Plutôt que faire Et après tourner Parce que là Il y a tout ce timing Où il a pu me tirer dessus Je vais faire mon glisatsu Et dans les airs Je vais airstrap Hop Comme ça J'ai pris l'angle direct du mur Il n'a pas pu me tirer dessus Une fois que j'ai passé l'angle Comment faire le airstrap C'est très très simple Il vous suffit tout simplement Donc là pareil Que ce soit clavier souris Ou console D'appuyer sur droite Et gauche En même temps Que vous tournez votre caméra Vous voyez Comme ceci Donc j'appuie sur gauche Je tourne ma caméra à gauche J'appuie sur droite Je tourne ma caméra à droite Attention Tournez la caméra De manière linéaire Il ne faut pas faire D'un coup sec Et l'inverse Il ne faut pas faire Des à-coups comme ça Il ne faut pas faire du sac à des Et si je tourne ma caméra à droite Si pardon J'appuie sur droite Je tourne ma caméra à droite C'est vraiment important à respecter Pour s'entraîner à ça On monte tout là-haut On fait glissade saut ici Et je tourne J'appuie sur droite Et je tourne tranquillement à droite Vous voyez Si je ne vais plus vite que ça Ça ne marche pas Et vous voyez Au lieu d'atterrir tout là-bas Comme ça aurait dû l'être Puisque j'ai sauté d'ici Au lieu d'atterrir en face J'ai été faire un angle Qui m'a ramené jusqu'ici Donc vous vous entraînez comme ceci Ou alors même sur la tyrolienne ici Vous sautez Et je tourne Hop Airstrap Vous voyez au lieu d'aller tout droit J'ai dévié mon personnage Et une fois que vous maîtrisez Sur des grandes amplitudes comme là Vous pouvez le faire ici Hop Et ça marche bien sûr Juste avec un saut Vous faites juste un saut Hop Vous tournez Ici juste un saut Et vous tournez Hop Et vous pouvez un peu travailler les limites En le faisant plus ou moins vite Là vous voyez Si je le fais trop vite Ça ne marche pas Ça cache juste mon élan Vous voyez Ça ne marche pas du tout Et il faut bien sûr Lâcher avancer Si vous ne lâchez pas avancer Ça ne marche pas Il faut vraiment lâcher avancer Et tourner à gauche Donc pour les joueurs console On met le joystick bien à droite Ou bien à gauche Surtout pas dans la diagonale Si ça n'a pas marché Et on tourne la caméra Tranquillement Donc mis ça Donc mis ça de saut Hop Je tourne Mis ça de saut Hop Je tourne Ça peut être très très utile Sur les jump pads Par exemple avec les jump pads Très souvent on voit des gens Qui prennent le jump pad Sans vraiment avoir de destination D'arrivée Admettons Regardez Mon but c'est d'atterrir On va dire là Mais je l'ai mal pris Je l'ai pris comme ça Et bien je vais pouvoir Airstrap légèrement sur le côté Pour arriver là où je le souhaite Et pour ça Il faut vraiment maîtriser le Airstrap Je peux même exagérer Vous voyez comment j'ai pu dévier Ma trajectoire en l'air Ça c'est grâce au Airstrap Et si vous ne le maîtrisez pas Ça ne marche pas Pareil si vous appuyez sur avancé Ça ne marche pas Vous voyez que Mon personnage Il ne se dévie pas du tout autant Il faut vraiment lâcher avancé Donc bien mettre le joystick sur le côté Ou en tout cas appuyer bien sur droite Ou sur gauche Pour que ça soit bien effectif Pareil quand je suis debout Ça marche Vous voyez j'ai carrément fait Un demi tour Là je l'ai fait trop fort Du coup ça n'a pas marché Vous voyez comment je peux vraiment Dévier ma trajectoire C'est vraiment important De maîtriser l'airstrap C'est la base des déplacements dans le jeu Et pareil quand je fais mon saut Mon deuxième saut Avec l'airstrap Ça permet de davantage me diriger Voilà Donc ça l'airstrap C'est vraiment une mécanique Hyper importante à maîtriser Pareil on s'entraîne en stand de tir Sur le jump pad En sautant depuis là haut C'est hyper méga important Ensuite on va parler De la glissade saut En fait quand vous êtes Avec Pardon Vous pouvez faire une glissade instantanée Quand vous avez déséquipé votre arme Pour ça Il faut être accroupi au sol Vous avancez en sprintant Et quand vous allez vous relever Vous pourrez instantanément Faire une glissade Et donc Un slide jump Glissade saut Donc je suis accroupi Je me relève Hop Direct après je peux faire mon slide Donc je suis accroupi J'avance Hop A peine relevé Je peux faire mon glissade saut Et donc ça Ça va être très utile Quand par exemple Vous n'avez pas la place De prendre de l'île Mais il faut à tout prix Vous fassiez glissade saut Sinon vous ne pourrez pas atteindre Le bâtiment Le rebord Que vous voulez atteindre Vous n'avez pas la place De reculer Vous êtes pressé Vous accroupissez Vous avancez glissade saut Et comme ça Vous pouvez atteindre Votre rebord Et ça Ça marche aussi Par exemple Avec une arme Je suis face à mon ennemi Il est ici Je tire quelques balles Je veux lui sauter dessus Le plus vite possible Si je prends juste mon arme Et que je cours comme ça Bah vous voyez A distance que j'ai effectué C'est nul L'ennemi peut totalement Prévoir mon déplacement Et donc Me laser Pendant que j'avance Pour éviter ça Vous tirez Quand vous êtes au sol Vous déséquipez votre arme On avance Je me relève Glissade saut Et là je prends ma deuxième arme Et là tout de suite Vous avez vu mon déplacement Est beaucoup moins prévisible Donc je vous le fais en décomposé J'ai mon arme Je tire quelques balles Je déséquipe Je me relève Glissade saut Et ça en version rapide Ça donne quelque chose comme ça Qui me permet donc D'avoir un déplacement Bien imprévisible En tout cas Bien rapide Pour que votre adversaire Il ait le moins de chances De vous toucher Pendant que vous vous effectuez Votre déplacement Ça marche très très bien Avec les fusils à pompe C'est très conseillé d'ailleurs De jouer un fusil à pompe En secondaire Vous êtes là Vous tirez 2-3 balles Déséquipé Tac BOOM Dans sa bouche Là ici Tac Tac Hop Je me cache derrière ma cover Je déséquipe BAM Et donc c'est important De faire cette étape Vous êtes accroupi au sol Parce que sinon Si vous êtes debout Le délai Il va être plus important Alors que Si vous êtes accroupi C'est à peine le temps De se relever Que vous pouvez faire Votre glissade saut Donc ça pareil On s'entraîne La masse en stand de tir Je déséquipe Paf Vous avez vu On a à peine eu le temps De voir Mon kunai sortir L'objectif de ça C'est tout simplement Que votre glissade saut Elle ira plus loin Elle sera plus rapide Si je le fais Si je le fais avec une arme en main Ma glissade Elle est moins rapide Comme on l'a vu avant Le vitesse de déplacement Avec une arme en main Est moins élevé Alors que si Si je viens déséquiper Mon kunai Enfin bon Pardon Si je viens déséquiper Mon arme Et que je prends mes points Et bien forcément Ma vitesse de déplacement Elle est plus élevée Et donc Plus dure à cibler A ça on peut y mélanger Le airstrap Vu juste avant Dans les airs Vous voyez là J'ai juste airstrap Pendant ma glissade saut Et du coup Bah l'ennemi Il galère plus à me toucher Puisque je suis en train De me décaler J'ai pas une trajectoire Profitement linéaire Et donc forcément Quand on combine le tout Vous êtes beaucoup plus dur A cibler Mélanger avec le noscope Qu'on a vu jusqu'avant Vous faites des sauts Glissade saut Accroupi Des droits de gauche Vos duels Se passeront Beaucoup mieux Je vous le garantis Et ensuite Petit bonus On va avoir le redirect Et le super jump Le redirect Alors sur console Je ne sais pas le faire Je sais pas comment on fait Sur manette Mais je sais que c'est possible Et sur clé et souris Vous allez voir C'est très simple Donc pour les joueurs manette Je vous invite à regarder Un autre tuto Je suis vraiment désolé Pour le redirect Spécifiquement Je sais qu'il y en a plein En tout cas En quoi ça consiste Le redirect C'est tout simplement Faire ça J'ai cassé mon élan Sur un côté Je vais le faire aussi A 90 degrés Comme ceci Et je peux faire Un angle beaucoup plus grand Comme ceci Ou Juste repartir en arrière Comme ceci Pour ça c'est très simple Vous faites votre slide jump Donc 17 sauts Comme d'habitude Toujours la même chose Avec l'arme déséquipée Ça marche aussi Avec une arme en main Mais comme d'hab On va moins vite Et ici Ce qu'on va faire Après avoir fait notre slide jump On va simplement faire Droite reculée gauche Et ce rapidement Ou gauche reculée droite Si vous voulez aller vers la gauche Donc Slide jump Droite reculée gauche Et mon perso Ça casse direct Sa trajectoire A ça Si vous y ajoutez Un coup de caméra Vous pouvez faire Un angle différent Par exemple Admettons Là je pars Vous voyez tout droit ici Mais je veux aller vers ça Enfin pardon Vers ça Et bien Je tourne ma caméra Avec l'angle qu'il faut Et j'atterris Là où je le voulais Je peux aussi faire Un gros 90 Tac Comme ceci Et donc ça A quoi c'est utile Tout simplement Quand vous allez Admettons Ça c'est un mur ici Donc l'adversaire Il ne me voit pas Mais je sais qu'il est derrière Et lui il sait Que je lui fonce dessus Plutôt que faire Comme ça Et tirer Qui est assez prévisible Donc ça va couper votre élan Et l'adversaire Il s'y attendra Beaucoup moins Vous voyez Là j'ai coupé Totalement l'angle L'adversaire Il ne s'y attendait Pas du tout Là pareil Je fonce sur lui Je prends mon pont BIM Vous voyez Il ne s'y attendait vraiment pas Il pensait que j'allais partir Droit devant Et au final Pas du tout Et c'est une mécanique Qui fonctionne aussi Quand on marche Et qu'on fait juste Un simple saut Je saute dans les airs Hop Vous voyez Je fais Je fais une petite rondelle Comme ça Un petit cercle Comme ça Dans les airs Et ça Pour l'adversaire Vous êtes plus dur à cibler Donc au combat Corps à corps Vous êtes là Vous tirez Et vous faites En même temps Dans les airs Ce redirect Ce qui fait Que vous êtes plus dur à cibler Toujours pareil C'est notamment Très fort Avec les fusils à pompe Comme le PK Le peacekeeper Parce que du coup Vous tirez une balle Vous faites votre Votre ribombelle Et l'adversaire Lui pendant ce temps Il galère à vous toucher Voilà Tout simplement C'est ce genre De petites astuces Qui vous permettront De gagner plus de duels Entre les déplacements Les covers Donc jouer toujours Derrière une cover Et quand vous finissez Votre fight Le maintenir Plutôt que le winon Tout simplement Parce que si je fais Je spam le winon Regardez Là je spam extrêmement vite Le winon Mais La vitesse d'accoupissement Ne correspond pas A ma vitesse de spam Alors que si je fais Avec le maintenir Ça va beaucoup plus vite Vous voyez Ça va être peut-être Plus flagrant Avec la flatline Alors qu'avec le winon C'est exactement pour ça Qu'on joue avec le maintenir Forcez vous A jouer avec le maintenir Plutôt que le winon C'est beaucoup plus puissant Et pour des mécaniques De mouvements plus avancés Qu'on verra Dans un prochain tuto Ça a aussi toute son importance Et donc D'ores et déjà Je vais le maintenir Quel que soit Que vous soyez console Ou PC Donc voilà Là je crois qu'on a fait le tour On va finir avec le super jump Qui est sympa à maîtriser Il faut savoir que Sur toutes les tyroliennes Que vous soyez Sur une tyrolienne verticale Ou horizontale Comme celle là Lorsque vous avez Ce Vous voyez ce petit truc Qui pop là Le utiliser Vous pouvez faire un super jump Pour ça Interagir Et vous spammer Votre touche sauter Et ça vous fait faire un gigasaut Alors que si vous cliquez Qu'une seule fois sur sauter Faites un petit saut ridicule Et donc Quand je dis Direct après C'est vraiment direct après On fait interagir Et on spam le saut Vraiment direct après Sinon ça marche pas Et donc si vous êtes sur console Et donc si vous êtes sur console Vous appuyez deux fois sur sauter Tout simplement En fait c'est pas spammer C'est exactement double Double saut Donc E Double saut Et donc là L'intérêt d'avoir mis Sauter sur molette arrière Pour les joueurs PC Bah il est là C'est que vous avez juste à faire Utiliser Et au même moment Molette arrière Et comme ça Vous faites votre super jump En tout cas voilà C'est tout pour aujourd'hui Les amis J'espère que ce tuto Aura pu vous aider Si vous avez aimé N'hésitez pas à lâcher Un petit like Un petit abonnement Et le prochain tuto Ça sera soit sur les armes Soit sur les légendes Soit sur les déplacements Plus avancés Dites le moi dans les commentaires Quel genre de tuto Vous devriez avoir en seconde Perso je pense que ça sera Sur les mouvements Parce qu'il y a d'autres mouvements Plus importants à maîtriser En tout cas là C'était vraiment Les bases des bases Des bases du jeu Qui vous serviront A monter platine Sans trop de difficultés Vraiment j'insiste Allez en stand de tir Entraînez vous avec les armes Avec les différents conseils Que je vous ai donné aujourd'hui Et normalement Vous devriez progresser A une vitesse Relativement très grande N'hésitez pas à changer Vos touches Si c'est nécessaire Si vous voyez que C'est pas optimisé Pensez vraiment toujours Optimisation Sur ce je vous dis A la prochaine Pour un nouveau tuto Ou un gameplay sur Apex Sous-titrage Société Radio-Canada